... ... ... ... Assez, mais assez, mais assez, mais y'en a mort! Marie-Louise! Marie-Louise! Allez-vous là! C'est quel sujet? Tu n'entends rien! Mais c'est où que j'y parle? Mais c'est la terre! Ça, c'est sans garantir, hein? Allez, là-dedans, on s'inordait la pause! Oh, Swashi, pousse pendant cinq minutes! Ah, voilà! Alors, t'es contente? Oui, en attendant que ça recommence. Mais qu'est-ce qu'il faut y faire? Mais je n'en sais rien! Mais moi, je ne peux pas faire de la peinture dans des conditions pareilles! Ça va s'arranger? Bah ça, j'en doute! Pourquoi? Il me faut un homme! Mais pas n'importe quel homme! Bah oui, ça c'est sûr que jolie comme tu es, tu mérites quelqu'un de bien! Remarque-moi, je ne suis pas trop mal! Mais je tombe toujours sur des ringards! Mais ce n'est pas un homme pour ce que tu penses! Ah, je croyais! Mais non! Quand je dis pas n'importe quel homme, c'est parce qu'il m'en faut un spécial! Un homo, quoi! Ah bon? Bon, on remarque, c'est pas ce qui manque! Aujourd'hui, ils courent les rues les uns derrière les autres! Non mais tu rêves! Ah non, je t'assure, il n'y a plus que ça! Quand je dis un homo, je parle évidemment d'un homo erectus! A erectus! Alors, ça c'est peut-être beaucoup plus rare! C'est du latin! Du latin! Ah ben, il faut le savoir! Bon, alors écoute, je te traduis! Homo erectus, ça veut dire un homme debout! Superman, quoi! Oui! Alors, si je te comprends bien, homo erectus en latin, c'est Superman en anglais! Voilà! Et en français, c'est quoi? Oh, c'est un homme dans sa forme la plus pure! La plus achevée! Et il m'en faut un tout de suite pour être Spartacus! Sparta... Cus, oui! C'est encore du latin, ça? Spartacus, c'est le nom d'un esclave! Mais d'un esclave affranchi! À combien? Oh! Affranchi! Un esclave libre! Ah oui! Bah alors, c'est plus un esclave! Non! Non, mais il m'en faut un pour poser! Pour poser où? Eh bien, pour poser Spartacus chez lui! Ah oui! En somme, si je te suis bien, tu cherches un homo erectus pour poser Spartacus! Voilà! Tu y es! Oh! Mais tu vois, on m'aurait dit que je comprendrais le latin aussi vite que ça, je ne l'aurais pas cru! Enfin bref, pour mon concours d'affiches à l'occasion du bicentenaire de la Révolution, moi j'ai choisi comme sujet Spartacus! J'ai tout compris! Et c'est mon Spartacus est accepté, c'est 35 000 francs pour moi tout de suite, un engagement dans une agence de pub, et alors là, je loue un atelier, à Dieu le piano, l'atolière qui râle, et à moi l'Amérique! Wouhou! Évidemment, vu comme ça, c'est intéressant! Ce moment, voilà, pour en trouver un, il faut d'abord savoir comment c'est fait un Sarpactus! Sarpactus doit être musclé, bon, développé des lorceaux, le ventre plat, la narine renflée, le regard olympien, le front respire l'intelligence, ouais bon bref, la peau est viste reluisante au biceps, et la lumière doit s'accrocher à la rondeur des globes postérieurs! C'est quoi les globes postérieurs? Eh bien les fesses! Ah bon? Ben faut le dire! Mais où est-ce que tu vas trouver un numéro avec tes fesses en globe? Même s'il ne les a pas, l'important c'est qu'il ait la forme d'un homme! Sans les globes? Mais oui! Non, le problème, c'est que je n'ai trouvé personne dans les académies. Les académies, c'est là que les modèles se réunissent! Ah oui! C'est comme qu'il dirait un chenil, où tu pourrais choisir ton parctus! Voilà, c'est pareil! Mais alors en ce moment, c'est introuvable! Oh non! Celle-là qui remet ça! Elle s'entraîne pour ses élèves! Mais deux élèves, elle en a pas! C'est pour le cas où elle en aurait! Eh bien qu'elle en cherche! Bah bien sûr! Mais c'est que les élèves, ils ne se trouvent pas dans les chenils comme le sable Tarkus! Elle a qu'à mettre une petite annonce! Une petite annonce? Mais dis, c'est pas bête ça! Eh bien justement! Faut me remercier d'avoir eu une idée pareille! Elle pourrait peut-être s'arrêter de taper! Ah! On dirait qu'elle t'a entendue! Mais dis donc j'y pense! Pourquoi t'en mettrais pas une toi de petite annonce rapport au Tarkus? Tu crois? Bah voyons! Mais dans le fond pourquoi pas? Une petite annonce! Mais qu'est-ce que je risque? Alors... Alors... Cher... Homme... Érec... Pour figue... Sparta! Cher homme Érec pour figue? Qu'est-ce que t'entends par là? C'est abrégé! Oui c'est peut-être abrégé mais pour moi c'est pas clair! Marie-Louise! Réfléchis! Cher homme Érec pour figue... Sparta! Cherche Homo Erectus pour figuer... Sparta! Cus! J'ai compris! Tu vois bien? Bah oui! L'abrégé c'est comme le latin! Il suffit de s'y faire! Après ça suit son cours! Mais par précaution, je vais quand même ajouter... PPS! PPS c'est abrégé! Oui mais quand on est dans la peinture on sait ce que ça veut dire! Bah bien sûr PPS! Pour peindre Spartacus! Mais non! PPS! C'est pied parfaite seulement! En abrégé! Oh bah oui ça pourrait être abrégé! Oui mais les pieds sont très importants! Alors s'adresser ici demain après-midi... Je mets l'adresse... Et voilà! Bah si tu veux je vais te l'apporter tout de suite! Ouais! C'est gentil ça! Non non et puis ça fera prendre l'air au lieu d'être absorbé par cette musique! J'en ai pas! Non mais t'entends? Non mais t'entends? En plus elle m'insulte! T'avoueras vraiment qu'il y a des moments où elle charrie! Mais enfin qu'est-ce qu'il y a? Y a que Jacqueline ne veut plus t'entendre! J'ai loué cette chambre et je fais ce que je veux! Dedans oui! Mais le bruit sort dehors! Ah oui c'est ça! Tu es d'accord avec elle? Oh pas du tout! Moi ça me gêne pas la musique! Je dirais même que je m'en fous! Sinon pour les autres c'est pas pareil! Mais j'y peux rien! Quand on s'exerce pas on s'engourdit! Oui mais la patronne non plus n'aime pas que tu tapes sur ton instrument! Oh mais si j'avais des élèves elle entendrait plus rien! Bah un peu quand même! Mais non! On peut pas jouer tout de suite! Y a des explications à donner avant de passer à la pratique! Ah bon? Bah oui il y a le solfège, la position des mains, des doigts! Enfin tout quoi! Alors au début les élèves ils joueraient pas! Et moi non plus! Oui d'abord mais ensuite? Mais ensuite il faudrait qu'ils s'y mettent bien sûr! Mais les leçons m'auraient rapporté suffisamment pour aller en Audi! En Audi? Oui! Thorium! Moi je connais l'Audi Quattro mais la Thorium! C'est celle à la boîte automatique! Mais non! Auditorium c'est du latin! Encore? Oh et si on parle plus que ça il va falloir que je me mette sérieux moi alors! Non! Et ça veut dire? Ça veut dire un studio! Enfin juste avec un piano pour faire travailler l'élève! Dans ce cas qu'est-ce t'attend pour prendre des élèves? Les prendre où? Il faut des relations pour être connu! Et quand on est connu on a des élèves! Mais personne ne peut savoir que t'es une spécialiste si tu le dis pas! Mais j'ai mis des affichettes au conservatoire! Ah! Au conservatoire! Y a que les musiciens qui les lisent! Oui et alors? Alors ça sert à rien! Les musiciens ils connaissent la musique, ils ont pas besoin de l'apprendre! Ah bah oui ça va bien sûr mais... C'est donc ton annonce! Il faut la faire passer dans un bon petit journal! Tu crois? Je le pense! Tu vois tu vois moi comme ça une fois dans une annonce? J'ai trouvé une super paire de baskets tout neuves que j'ai offert à mon beau-frère! Mais il en a pas voulu et je l'ai toujours sur les bras! Ton beau-frère? Bah non les baskets! Bref! C'est pour dire que si on trouve des baskets pourquoi on t'ouvrait pas des élèves? D'autant que les élèves comme ils n'y connaissent rien! Hé! Ils jouent comme des pieds! Basket pied pied basket! Tu vois le rapport? Non pas bien! Ben! Qu'une importance! Je vais te la faire moi ton annonce! Bah! Tu vas mettre quoi? Je sais pas! Euh... CDLP! Comment? CDLP! C'est de l'abréger! Ah oui mais c'est assez clair! Oh c'est lumineux! Qu'est-ce que ça veut dire? Cherche, Donnez, Leçon, Piano, CDLP! Ah oui! Oh oui mais faudra peut-être en mettre un peu plus! Tu crois? Ah oui par exemple... Cher, Donne, Les, Piano! Oui! Bon allez si tu veux hein! Cher, Donne, Les, Piano! Voilà c'est fait! Oh! Il faudra aussi que j'ajoute PPS! Bah bien sûr PPS! Pied parfait seulement! Pourquoi un pied parfait seulement? À cause des pédales! Mais non! Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? En termes de piano PPS ça veut dire pour préparer soliste! Ah oui PPS pour préparer soliste! En abrégé bien entendu! Bien entendu, bien entendu! Oh! Ça faut super l'abrégé hein! C'est plus dur que le latin! Alors je marque l'adresse et voilà! Ah tu te rends compte de la tête qu'elles vont faire les deux autres quand elles vont me voir avec des élèves? Ah ça elles seront sûrement épatées! Mais dis donc j'y pense! Toi qui te plains toujours que t'es toute seule! Enfin! Tu n'as personne pour euh... Ah! Pour m'éclater! Bah alors! Pourquoi est-ce que tu mets pas une annonce pour trouver quelqu'un? Bah pour tomber encore sur un ringard hein! Bon c'est jamais peut-être pas! Tu veux rien essayer hein! Oui dans le fond pourquoi pas j'y avais pas pensé! Bon bah moi je file hein! Faut que ça paraisse demain! Oui! Hé! Pas un mot hein! Oh non! Oh je veux que les deux raleuses aient la surprise! Mais oui mais oui! Oh je suis contente que tu t'aimes! Vraiment! Contente! Moi aussi! Oh je t'aime! Oui moi aussi moi aussi! En tout cas l'espoir fait vivre! Mais enfin Marie-Louise! Qu'est-ce qu'il se passe encore? Bah rien c'est comme d'habitude! C'est bien ce que je dis! Ça n'est plus possible! Plus possible! Je ne peux plus vivre avec ces claquages de porte! Cette musique! Et ces odeurs! Mon dieu ces odeurs! C'est l'acrylique! Non c'est irrespirable! Mais patronne! Tu as déjà dit de m'appeler mademoiselle? Oui patronne! Hein quoi? Oui! Bon bref! J'ai été trop bonne! Beaucoup trop bonne! Il y a assez longtemps que je supporte cette atmosphère sans me plaindre! Mais maintenant la coupe est pleine! Ces filles me rendront folle! Elles sont artistes! Et moi qu'est-ce que je suis? Ah ça c'est sûr que vous en êtes une aussi! Mais enfin elles sont sympas avec vous! Elles n'amènent jamais personne dans leur chambre! Encore plus que ça tiens! Qu'elles se roulent dans la luxure! Et que j'assiste chez moi à des turpitudes auxquelles si l'occasion s'en présentait je n'ai pas du tout renoncé à prendre part! C'est assez sûr patronne! Vous êtes encore assez fraîche! Raison de plus! Faut pas croire que j'ai dit mon dernier mot! Non ça bien sûr! Non simplement j'espère que je n'ai pas trop perdu la main! Enfin! L'habitude de ces choses quoi! Bah de toute façon ça peut pas s'oublier! C'est comme le vélo! Exact! C'est comme la marche à pied! Alors nous allons aller toutes les deux nous installer dans ma campagne! Ah non! Merci! Ah non! Moi pour rencontrer quelqu'un je préférais rester ici! Tu m'as dit qu'ici tu ne trouvais que des ringards! Oui ça c'est vrai! Alors que moi je voudrais de la fraîcheur! Eh bien! A la campagne je nous trouverai quelques bons partenaires bien frais! Comme les fromages! Mais justement là-bas y'a que des bouzeux! Ne dis pas de bêtises! Les hommes de la ville sont tout de suite fatigués! Et c'est pour ça qu'ils sont défraîchis! Bah oui la ville s'affiche! Oh bah et qui le dit plus! Alors pour faciliter les contacts il me faudra avoir un peu d'argent de poche! Enfin pour les extra quoi! Alors je vais me soulouer tout entière! Vous! Autrement dit vous allez vous faire payer! Voilà! Mais par qui patronne? On va par un homme ou par une femme c'est sans importance! Ah bah j'ai tort tout de même! Ah oui! Et vous croyez que vous y arriverez dans votre état? Il y a si peu d'appartements disponibles! Ah! Vous parlez de l'appartement? Et de quoi d'autre? Ah oui? Hihi! Non! Je l'ai cru! Ouais! Pourquoi? Non non rien patronne! Mais comme vous avez dit vous soulouez tout entière! Et bien oui! Au lieu de louer deux chambres je vais louer l'appartement en entier! D'accord! D'accord! C'est plus net! Avec cette crise du logement ça m'étonnerait de ne pas trouver preneur tout de suite! Mais j'aurais du y penser plutôt! Tiens je vais mettre une petite annonce! Une petite annonce? Bah vous ne me regardes pas avec cet air idiot tu ne sais pas ce que c'est qu'une annonce? Ah si! C'est de la brégée! Voilà! Allez! Il utilise l'attente 5 minutes de plus, papier et crayon c'est comme si c'était fait! Bon! Alors! LB 5P PM Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Où vous en êtes patronne? A PM! Bah bien entendu PM c'est pour l'appartement! C'est ça! Lou, beau, 5 pièces, PM! Alors vous laissez pas les meubles? Bien sûr que si puisque je loue meublé! Mais enfin patronne si vous mettez PM ça veut dire pas meublé! Mais enfin Marie-Louise mais réfléchis! PM! Plein midi! Ah oui! PM plein midi! Faut s'y faire et abrégé! Bien! Mais quand même ajoutez P-P-S! Bah bien sûr P-P-S pour préparer soliste! P-P-S pour préparer soliste? Non mais réfléchis un peu! Ah! Ça y est je sais P-P-S, pied parfait seulement! Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas encore ça! Mais non! P-P-S ça veut dire pour personne seule! P-P-S pour personne seule! C'est évident! Evident! Oh mais j'y pense patronne c'est pas possible! Quoi pas possible? Pour personne seule! Mais bien sûr que si! Je ne veux pas qu'il y ait ici toute une bande de sagouins pour saccager mon logement! Mais alors et les deux filles? Moi en ce qui me concerne jaloux vide! Alors pas meublé! Jaloux meublé et vide d'habitant! Le nouveau locataire se débrouillera avec les locataires! A lui de les mettre dehors! Mais ici elles travaillent! Eh bah j'iront travailler ailleurs! Ah non vous ferez pas ça patronne hein! Je vais me gêner tiens! D'ailleurs je leur rend service! Il n'y a qu'en poussant les gens à l'eau qu'on leur apprend à nager! Et puis elles sont assez grandes pour se débrouiller! Moi à leur âge j'avais déjà un nom dans le music hall! D'un montant on était d'une autre trempe! De la mienne! Et si j'élevais la jambe! Eh patronne c'est que vous avez pas pu faire autrement hein! Je ne te parle pas de ma vie privée! Ah non? Non! Je te parle de la scène! Bah oui d'accord! Mais comme vous l'avez levée tout le temps! Oui! Et si je l'ai levée cette jambe? Toujours la même! La droite! Parce que... Votre profil gauche est moins bon! Comment le sais-tu? C'est vous qui me l'avez dit! Ah c'est vrai! D'un côté c'est une médaille! Ah c'est vrai! Y'a qu'elle regardée patronne! Mais de l'autre c'est... Oui bon! Ouais! Ça va bien! Ne t'imagine pas que j'ai levée cette jambe pour rien! Ah oui ça vous a bien rapporté! Oui! Mais on ne lève pas la jambe droite pendant 30 ans sans que ça fatigue! Ça c'est sûr! Vous auriez dû alterner avec la gauche comme en politique ça vous aurait reposé! Et mon profil? Oh je vais vous oublier celui-là! J'étais une étoile tu sais! Oui vous me l'avez déjà dit aussi! Et j'ai brûlé les plans! On s'est osé patronne! Et puis j'ai pas lit! Comme toutes les étoiles! Bah oui! Une étoile filante! Mais aujourd'hui tout va redevenir possible! Je le sens renaître! Vous allez recommencer à faire l'artiste! Non! Cette fois je vais vivre pour le plaisir! Mon sac, mon chapeau! Tu trouves pas que c'est une bonne idée? Votre sac ou roule le chapeau? Non! L'annonce! Ah oui! Votre comme ça une fois dans une annonce! J'ai trouvé une super paire de basket tout nœuf! Oui! Bon! J'ai pas réveillé! Ah bon? Vous dormiez? Oh non non! Je réalise que je vais sortir de cet avachissement où je m'étais laissé glisser en vivant comme une logeuse! Moi, logeuse, tu m'as vu? Mais pourquoi pas qu'on sierge tant qu'on y est? Non mais ça y est! Je redeviens une étoile! Dans le final de Sodome et Gomorre, je tenais une corne d'abondance! C'est quand vous aviez 5 lunes dans le derrière! Comment le sais-tu? C'est vous qui me l'avez dit d'un fois! Ah! C'est vrai! Je répète toujours la même chose quand je parle de moi! Mais peut-être un artiste oblige! Ah! Ça! Ça! Je t'ai sublime! J'imagine! J'imagine! Ça t'est valoir le coup d'œil! Une, deux! Une, deux! Une, deux! Trois! Une, deux! Une, deux! Une, deux! Trois! Mais maintenant j'ai des ailes! Où ça? Là dans le dos! Je vois rien! Elles arrivent! Les voilà! Je les sens poussées! Je les ai! Ça y est! Je décolle! Je m'envole! Allez! Je vole! Jusqu'au journal! Au journal! De ma liberté! Après, tout si ça marche pour les autres, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Donc si je fais d'ici, ça ira sur la note! Allo? Allo bonjour! Je voudrais servir cette annonce! Merci! Allo? Allo oui? Le texte? Oui! Mais d'abord, est-ce qu'il est sérieux votre journal? Parce que les ringards, moi je connais, j'ai beaucoup donné! Vous triez! Alors c'est bien! Alors voilà! Cherche à rencontrer garçon, bien, sous tout rapport! Quoi? Cherche en garce, BST rap! Ah oui! C'est ça, c'est raccourci! Oui! J'entends chanter la bréjée! Ensuite, ce serait pour pratiquer la sexualité! Comment ça, PPS? Oui, oui! PPS! Pour pratiquer sexualité! Oui! Je pense pas 5 sur 5! Et dites à propos, vous savez, comme ça, une fois dans une annonce, j'ai trouvé une super paire de baskets? Ben oui! Alors, j'espère que cette fois-ci, je vais enfin trouver chaussures à mon pied! Chaussures, baskets-pieds, des baskets! Vous voyez le rapport? Vous ne voyez pas? Bon, ben c'est pas grave! Alors, elle est là! L'adresse? Eh ben, l'adresse s'adressait ici! Ouh! Ben, je vous le dis, vous me demandez l'adresse! Je vous dis s'adressait ici de l'après-midi! Comment ça? Ou ici? S'adressait ici, l'adresse, c'est ici! Qu'est-ce que je vous le dis? Vous envoyez ici! Vous adressez ici! Ah si! Ah si! L'adresse ici! C'est déjà 3 heures moins 5! Il faut pas désespérer! Ah si! C'est que personne n'est intéressé! Les gens se jettent pas comme ça sur le journal, voyons! Mais j'en demande pas beaucoup! Pas pas 10, pas 5, mais un! Un seul élève, ça me ferait tellement plaisir! Eh ben t'as raison, un seul ça suffit! Ben ça suffit peut-être pour commencer! Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est ce qu'il faut! C'est le premier client! Après le bouche-à-oreille, fait boule de neige et c'est parti! Oh si seulement tu avais raison! Mais oui ça va marcher, je le sais, je le sens le feeling quoi! Et je sais que tu seras contente! Oh tu es très gentille! Mais non mais non! Moi je suis contente quand je vois les gens contents moi! Même s'ils ont des caractères différents! Tiens! Regarde la patronne par exemple! Disons le mot, elle est un peu spéciale! Oui, ça c'est vrai! Eh ben Jacqueline, on peut dire qu'elle est un peu spéciale aussi! Oui, mais c'est autre chose que la patronne! Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est différent! Et même que toi, t'es un peu, comment dirais-je, un peu... Spéciale! Non, originale! Eh ben tu vois, ça me plaît moi! J'aime les artistes! On n'a pas sonné? Si! Ah tu crois que c'est... Ça y est? Que c'est lui? C'est comme s'il était là! Mon premier élève! Je le sens, je le sens! Oh Marie, est-ce que je suis heureuse? Bon ben je vais voir tout de suite la tête qu'il a! Ah non non, non! Laisse-moi lui ouvrir! Moi aussi, je sens que c'est lui! Vas-y, ça on va en venir! Je suis folle de joie! Tu sais mes lances! Qui t'appelles folle de joie? Oh je vois bien moi aussi! Tu vois moi aussi? Monsieur? Je viens pour... Pour l'annonce? Parfaitement pour l'annonce! Ah mais c'est ça! Mais entrez! Entrez donc! Merci bien! Bonjour madame! Mademoiselle! Oh pardon! Il n'y a pas de mal! Voilà alors j'ai lu votre annonce et puis... Oui et c'est pour ça que vous êtes là? Voilà! Normalement j'aurais dû arriver plus tôt! Oh mais! C'est très bien comme ça! Bah tant mieux! Faut vous dire j'ai eu une panne de moto au bon lieu! Et comme le taxi c'est trop cher, alors je suis venu tranquillement à pied, piano piano quoi! Piano piano! C'est très bon ça! Ah bah vous avez déjà commencé en route en somme! Je suis Janine Clavier! Enchantée! Spartacus! Pardon! Je suis Spartacus! Très bien! Vous trouvez pas? Ah si si si! Ah bah chacun a son propre nom! Mais c'est en propre style! Oui! Bien sûr! Ah mais asseyez-vous! Merci! Je crois qu'il est nécessaire que je vous donne d'abord quelques explications! Enfin je pratique de cette façon d'habitude et j'ai toujours obtenu d'excellents résultats! Je compte commencer par des séances d'une heure hein, pas plus! Ah oui! De toute façon c'est préférable surtout que je connais pas la position que vous voudrez! Euh... comment? Je dis ça par rapport à l'ankylose! À l'ankylose? Bah oui! Vous savez ce que c'est! Euh... Bah naturellement mais... Bah c'est pour ça que je dis que vous avez raison de pas dépasser d'une heure par séance! Ah! C'est aussi votre avis! Ah évidemment! À cause des crampes! On a beau être solide, la crampes c'est la crampes! Oui! Ah bah écoutez! Nous verrons ça le moment venu! Ouais mais c'est que quand ça vient c'est déjà trop tard! Oui! Bon! Alors euh... Je commence toujours par de la théorie hein! Ah oui! J'espère que... Si vous y tenez... J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient! Oh! Pensez-le! Je suis là à votre disposition! Ah non! Non non non! C'est plutôt moi qui suis à la vôtre! Vous cherchez quelque chose? Votre vestiaire! Mon vestiaire? Oui! Pour poser les affaires! Oh! Mais posez-le n'importe où! Ça va faire des ordres hein! Non non non! Allez-y! Allez-y! À propos, comme rien n'était spécifié dans la lance, je m'excuse de parler de ça mais c'est tout de même indispensable! Oh mais je vous en prie! Voilà, j'aimerais avoir quelques précisions au sujet des conditions! Oh monsieur! Oh! C'est vraiment très gentil de poser cette question aussi spontanément! Mais non! C'est tout naturel! Il faut bien en parler avant qu'après! Ah! Bien sûr! C'est préférable! Il faut bien vivre! Et oui! Et toute peine mérite salaire! Je vous remercie de votre compréhension! Mais non! C'est tout naturel! Alors, vous faites l'air à combien? Ah! Eh bien n'est-ce pas? Ah! Je pensais... À vrai dire, j'ai pas tellement réfléchi! Enfin, d'habitude! D'habitude! Ah! D'habitude! J'ai un tarif! Ah! Non! Il n'est pas question de tarif! Ah bon? Le tarif syndical est dérisoire! Ah oui! Comme dit le proverbe belge, travailler et avoir faim, autant rester assis et avoir faim! Alors, faites-moi le prix que vous souhaitez, monsieur! Ah! Vu comme ça, c'est pas pareil! Alors, on pourrait peut-être partir d'une base raisonnable! Est-ce que ça vous irait dans les 200? 200 francs? Hum! Ah! Enfin, ça me paraît très bien! Ah! En ce qui me concerne, ça me va, hein! Ah! Alors, c'est entendu! Écoutez, c'est formidable! Ah! Ah! Alors, si... Je retourne ma soeur! Alors, donc, je commence toujours par de la théorie! Oui, je sais! Vous l'avez déjà dit! Mais, vous envisagez combien de séances? Ah! Ben, ça dépendra surtout de la vitesse à laquelle nous avancerons, n'est-ce pas? 10 maximum! Ah! Ben, il en faudra sûrement plus de 10! Vraiment? Ah! Écoutez, monsieur, je ne voudrais pas vous contrarier, mais ça m'étonnerait que nous arrivions à un résultat en 10 séances! Oh là là! Il ne faut pas exagérer! Si vous n'y arrivez pas en 10 séances, ça veut dire que vous traînassez! Vous aimez bien parler théorie, hein! Ben... Remarquez, je suis très sensible à la théorie! Ce que j'en dis, c'est par souci de... d'économie! L'argent, c'est l'argent! C'est pour vous! Ah! Mais... Mais je pense bien! Bon... Alors, donc, ma méthode consiste... Oh! C'est... Au fond du couloir, à gauche! Pardon? Ben oui, les... Ah! Non, non, merci! Oh, pardon! Excusez-moi, mais j'ai créé un panneau! Un panneau! C'est juste pour savoir si l'heure à 200 court depuis que je suis arrivée! Ah! Ben, naturellement, ça fait partie de ma manière de travailler! Ah! Ben, c'est parfait! Ça fait aussi partie de la mienne! Alors, comme ça fait un quart d'heure que vous m'expliquez votre méthode, j'en ai déjà... Ça fait... J'en ai déjà pour un quart d'heure! Ben, théoriquement, c'est tout à fait ça, oui! Comment ça, théoriquement? Non, mais... Il faut y aller point par point, monsieur Spartacus! Non, je comprends votre désir et votre impatience d'avancer dans le monde mystérieux de l'art! Oh, l'art, l'art, c'est un gros mot! Je ne sais pas! Oh, mais ne soyez pas modeste! Je suis sûre que vous devez être très douée! Ah, ça, vous n'êtes pas la première à le voir! On me l'a souvent dit! Sans prétention, d'ailleurs! Ah! Ben alors, vous voyez que je ne me trompe pas! Ah, ben là-dessus, non! Bon! Qu'est-ce que je disais? Parce qu'avec toutes vos questions, là, j'ai perdu le fil! Ah, oui! Eh bien, je vais profiter de votre panne pour savoir si nous sommes obligés de nous arrêter pour une autre raison quelconque, hein! si vous considérez que tout est recommencé est dû! Ah, oui! Enfin, ça me parlait évident, pas à vous! Ah, oui! Mais si, tout à fait évident! Vous savez, j'ai mes affaires bien nettes! On a dit 200 quand les prix sont fixés! On n'en bouge plus! Et on se lance dans le travail gaiement! Et là, je vois au cœur! Et puis, c'est tout! Alors, donc, je commence toujours... Parle la théorie! Oui, mais... Vous n'avez pas l'air de me suivre, là! Mais si, pensez! Roulez, roulez! Je regarde un peu votre endroit, là! C'est pas mal, hein! C'est pas mal! Dommage que ce soit exposé au midi! Ça fait la peau jaune au midi, ça me... Pardon? Non, je disais ça comme ça, mais j'ai une grosse habitude et une fenêtre exposée au midi, je vois ça tout de suite à cause de la lumière! Mais je vous apprends rien, bien sûr! Non, 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 bien sûr! Euh... Bon, je reprends du début, hein! Alors... S'il vous plaît... Je... Comment les trouvez-vous? Quoi? Mes mains? Ah! Oui! Oh! Elles sont très petites, hein! Très petites? Alors là, vous allez fort! Ah! Ben elles sont quand même très petites, hein! Je dois vous le dire! Après tout, nous ne sommes pas là pour nous faire que des compliments! D'accord! On peut tout critiquer tout, mais pas mes mains, oui! Bon, enfin... Un peu d'exercice leur fera du bien! Ça leur donnera du muscle! Du muscle? Mais c'est tout en muscle, ça madame! Absolument tout en muscle! Monsieur, je suis désolée que cette remarque que je faisais dans votre... C'est pas grave! C'est pas grave! Demain pareille, vous en trouverez pas deux paires comme ça sur la place de Paris! Ok! Ah mais, pardon, vous voulez plier les doigts? Tous les cinq? Oui! Je peux pas! Quoi? Vous pouvez pas plier ces deux doigts-là? Non, j'ai eu les phalanges cassés et les nerfs sont parmis! Ça m'est arrivé quand j'étais mouche! Mouche? Oui, poids mouche! Ah, vous avez été boxeur? Évidemment, pendant une saison! C'est pourquoi, quand je vous dis que c'est tout en muscle, toutes les mouches que j'ai écrasées, vous pourrez vous le dire! Oh, je suis désolée! C'est pas grave! Ah si, si, si! Si vous pouvez pas plier ces deux doigts-là! Vous savez, il y a beaucoup de choses qui seront pas pour vous! Et ma main droite, qu'est-ce que vous en faites de ma main droite? La main droite, elle peut pas être partout! Mais, pardon, permettez, mais... Ah, vous avez le pouce déformé à la main droite? Ah oui! Figurez-vous qu'un jour j'ai raté mon cou sur un os des gigots, pfiouf! J'ai rien senti! C'est tout juste si j'ai pas mis le morceau qui pendait dans le paquet de la cliente! Ah, vous avez été bouché aussi? Oui! Après la danse! Parce qu'entre la boxe et la boucherie, j'ai été professeur de tango! Tin, 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 tin! Vous savez, je suis un artiste! Je touche à tout! Oui! Ah bah c'est peut-être pour ça que vous avez les mains dans cette étape! Vous t'en cassez pas pour elle, bah, tout ira bien! Bon bah, nous serons obligés de rester dans Stravinsky, hein! Ou Bella Bartok! À la rigueur, nous cantonner dans le dos décaphonique! Ah, ça c'est vous qui voyez, oui! Bon, enfin, nous essayons de nous débrouiller avec ça! Bon, alors, euh, ma méthode... Et quand vous verrez mes abdominaux, alors? Sans me vanter, toutes mes femmes en sont folles! Et même quelques hommes, c'est vous dire! Ça m'étonnerait qu'ils vous épadent pas! Non, monsieur! Vous vous moquez de moi, travaillons! Mais non, madame, je me moque pas de vous! Je vais vous les montrer, mes abdominaux! Puisque vous avez l'air de croire qu'ils sont moins bien qu'est-ce que je dis! Ah non, non, mais je vous crois! Ah, monsieur! Mais, monsieur, mais je vous crois! Bon, on verra ça plus tard, je sais bien qu'avec vous, c'est d'abord la théorie! À propos, vous avez eu raison de spécifier PPS dans l'annonce? Ah, n'est-ce pas? Ah oui, parce que maintenant, il faut se méfier, les gens savent plus ce que c'est que la qualité! Ah oui! On en est là! Oui! Bon, je continue? Allez-y, ça ne me gêne pas! Bon, alors, ma méthode consiste tout d'abord à faire bien connaître les anciens! Alors, on peut diviser les anciens en trois grandes catégories! Bon, je remonterai pas jusqu'à l'art des chantres et des trous verts, et euh, je laisserai de côté, si vous le voulez bien, la chanson de geste, enjolivée de mélodie... Vous avez mal au pied? Mais pas du tout, je me préparais pendant votre laïus, là! Je vais vous montrer qu'avec Spartacus, il est inutile de spécifier PPS! Je suis connu pour ma perfection! Tenez, j'étais à l'air! Regardez-moi ça, si c'est beau et nickel! C'est le pied égyptien classique! Et là, vous pouvez constater que tous les doigts sont à l'acte! Franchement, est-ce que vous avez déjà vu des pieds aussi beaux? Aussi bichonnés, soignés et tout et tout! Des vraies pièces de musée! Oui! Euh... Et ils ont pas l'air de vous plaire, hein? Ah si, 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 si! Enfin, remettez vos chaussures! Euh, sans les chaussettes? Bah non, avec, remettez tout! Tout? Bah oui, enfin, chaussez-vous! Ah, comme vous le voudrez, je suis pas contrarié, hein? Du moment que c'est de sans l'heure et que tout est recommencé, est dû! Je rabis mes verveilles! Et j'attends sagement que vous vouliez bien tout voir! Tout voir? Ah! Le bonhomme en entier, moi! Enfin, vous pouvez pas nier, j'ai des pieds fabuleux! Et avec des pieds pareils, je peux tout faire, madame! Absolument tout! Oui, tout, tout, sauf peut-être jouer du piano, hein? Ah, ça, je serai pas le premier! Non, enfin, pour le moment, monsieur, nous sommes là pour travailler! Je n'attends que ça! Non mais, vous me laissez pas placer un mot! Bah, je me préparais à démarrer, j'enlève mes chaussures, mes chaussettes! PPS impeccable et vous m'arrêtez! Mais enfin, monsieur, je veux pas voir vos pieds, c'est mon droit! D'accord, d'accord, mais il faudra bien commencer par un côté ou par un autre! Pour arriver à être tout nu, hein, y'a pas de miracle! Tout nu, non mais, je pense que vous avez pas l'intention de donner des concerts en soliste tout nu! Ah, ça, donner des concerts, j'en suis pas l'air! Quoique, je tâte assez bien du corps de chasse! Non mais, là, n'est pas la question, enfin! Voulez-vous jouer du piano? Je suis là, mais j'y suis! Vous voulez prendre Spartacus jouant du piano? Ok, d'accord! Bon alors, écoutez, monsieur, ma patience a des limites malgré tout, hein! Alors, voulez-vous apprendre le piano, oui ou non? Le piano, pourquoi faire? Non mais, je plaisante pas, là, monsieur! Mais moi non plus! Quoi, vraiment? Vous voulez pas apprendre? Je vous dis que non! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais, il veut pas apprendre le piano! Ah non! Bah non! Enfin, mais pourquoi est-ce que vous l'avez pas dit? Vous m'avez rien demandé et d'un coup vous me parlez de piano! Mais alors, monsieur, vous êtes pas là pour ça, qu'est-ce que vous faites ici? Oh bah, je peux arrêter, hein! Oh non, mais c'est inouïe! Mais fais-le sortir immédiatement! Hé, dites donc! J'ai assez écouté vos âneries, alors si vous avez changé d'avis, payez-moi et puis je m'en irai. Vous payez? Non mais vous payez quoi? 35 minutes de séance, toute heure commencer est due. Oui, c'est convenu. Alors? Alors, vous me devez 200 francs! Qu'est-ce que vous dites? J'entends mal, hein? Ah, ne vous énervez pas! Ah non, mais quelle énergumène! Flanque-le dehors! Ah bah c'est vraiment pas la peine de me déranger pour des clients pareils! Non mais ça va pas, non? Et mon argent? Vous allez me payer, oh! Mais oui, mais oui, mais attendez, je vais arranger ça, moi! Mon temps, c'est de l'argent! J'ai donné mon temps comme donne de l'argent! Sinon, je gasse tout! Ah non! Mais enfin voyons, vous êtes bienvenus pour l'annonce! Naturellement que je suis venu pour l'annonce! Ah! Vous venez pour l'annonce! Et pourquoi est-ce que je serais là? Qui c'est? Justement, c'est la personne de l'annonce! Ah bon? Alors l'autre c'est qui? C'est une erreur! Enfin, ça n'est pas la bonne personne quoi, tandis qu'elle... Excusez-moi monsieur, mais je ne savais pas que vous viendriez si tôt, dès l'apparution! Vous voyez bien, puisque je suis là... J'allais justement vous prévenir que ce monsieur venait d'arriver! Oui, je m'étais assoupie et ma petite femme de chambre hésite toujours à me réveiller! Mon sommeil est sacré après les repas! Ah oui, c'est bon pour le temps! Je suis tout à fait de votre avis! Tu peux nous laisser maintenant, Marie-Louise! Bien patronne! Mademoiselle! Oui patronne! Je suis certaine que nous allons nous entendre! C'est bien que vous vous excusiez de m'avoir fait attendre, c'est correct! Eh bien alors, tout ira très bien! Ça, il faut que je sache d'abord! Quoi donc? Vous êtes bien chez vous ici? Naturellement, je suis la maîtresse de la maison! C'est sérieux alors? Je pense bien! Je suis propriétaire des meubles, des murs, de tout! Comment les trouvez-vous? Les murs? Non, les meubles! C'est du mobilier! Je suis enchantée qu'il vous convienne! Louis XV garantit tout neuf! Mais euh... J'ai oublié de me présenter pour que vous soyez tout à fait à l'aise! J'ai confiance, j'ai toujours confiance! Spartacus pour vous servir! Enchantée! Je suis... Georgette Brise d'eau! Ça ne vous dit rien? C'est moi qui étais la grande Zezette! Non! C'est pas vrai! Mais si! Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi! Oui, non, Sodome! Et Gomorre! Ah, je savais pas que vous étiez deux! Au final! Avec la corne d'abondance! Ah oui! Quand vous aviez vos trois plumes dans le... Non, cinq! J'étais sublime! Ah oui, sublime! Vingt fois du balcon! Vous m'avez vu? Oui! Mon grand-père! Ah oui! Il vous adore! Il vous connaissait par cœur! Mais moi, je m'excuse, je ne vous ai pas remis tout de suite! Avec un appartement pareil, j'ai cru que vous étiez une grandbière! Mais alors là, si vous êtes la grande Zezette, pardon, chapeau, vous êtes quelqu'un! Ah 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 ah! Vous êtes gentille! Ah ah ah! J'étais belle, à ce moment-là! Déjà! Déjà! Enfin, vous êtes encore... Vous êtes encore... Encore... Encore bravo! Alors, vous prendrez bien une petite Chartreuse! Ah! Si vous assistez! Pourquoi? Ah oui, mais oui! Bon, bref! j'ai été arraché à ma gloire. Pas possible. Oui, kidnappé par cinq hommes. Et on a pu les arrêter ? Oh, ils m'ont pas soulevé tous à la fois. Ah, je me disais aussi. Non, ils m'ont épousé les uns après les autres. Ah oui ? Écoutez, je suis ravi de faire la connaissance d'une grande artiste. Moi-même, j'en suis un. Ah, vous en êtes un. Donc, bonjour. Vous cherchez un Spartacus ? Un Spartan ? Ben, plus exactement. Ne vous génez pas, dites-le. Eh bien, c'est-à-dire que... Eh bien, top ! Ne cherchez plus, je suis Spartacus. Et en tant que Spartacus, je me permets de lever ce godet à la Grande-Zézé. Oh, merci, merci. Merci. Oh, pardon. Vous, vous voulez visiter tout de suite ? Visitez-le ? Oui. Ah, si vous y tenez ? Oh, ça sera pas. Comme vous voudrez. Vous vous demandez sans doute pourquoi je me suis décidée à passer une anneau. Oh, je suppose que c'est pour trouver quelqu'un qui vous convienne. Voilà. Mais vous avez trouvé. En effet. Et si votre grand-père m'a vu 25 fois dans ce l'homme, vous me convenez tout à fait. Oh, vous me flattez. Mais non, mais non, du tout, du tout. J'ai donc passé cette anneau car j'ai décidé de me retremper dans le bain artistique. Ah oui, les bains, c'est bon pour les musgrés. Oui, oui, oui. Mes maris m'ont donc laissé de quoi profiter de l'existence et mon troisième, une immense propriété de style moderne dans laquelle je vais donner des fêtes. Ah oui ? Des fêtes champêtres, naturellement, dans la nature, des fêtes, à la manière de Fragonard. Fragonard ? Oui. Là, vous voyez, le peintre. Oh, je pense bien. Ou de Boucher, si vous préférez. Ah, c'est un Boucher, je connais bien. Oui. Alors, dans les jardins tout fûts, des invités qui dansent à la lumière des bougies et qui se perdent dans les taillis. Wow, ça veut dire extraordinaire. Mais enfin, s'ils ont des bougies, ils risquent pas de se perdre. Je veux dire que les fêtes champêtres ont un côté galant. Et surtout un côté galantique quotidien à buffet. Oui, bon, bref. J'ai eu la bêtise de prendre ici deux locataires. Mais elles partiront quand je voudrais. Ah oui, celle que j'ai vue tout à l'heure est très, très bizarre. Complètement givrée. C'est une maniaque, non ? Oh, vous savez, les filles d'aujourd'hui n'ont pas la classe comme on l'époque à moi. La grande époque des années 43-44, 45-46-47, 48-49. 50-55-60. Ah, tu j'ai dit. Ah, je n'ai pas plus ça qu'accord. Alors, si vous voulez, nous allons commencer tout de suite par la partie principale. Ah oui, parce que j'ai quand même déjà perdu une heure à l'heure. Je suis confuse. Je sais bien que vous n'y êtes pour rien, mais... Mais j'aimerais tout de même qu'on mette au point la question d'argent. Mais naturellement. Alors voilà, j'avais envisagé 6500. 6005. Oui, ça les vaut. Mais en souvenir de Sodome, je vous ferai 6000. 6000 ? Ah oui, c'est très parfait. Avec un minimum d'un mois. Ah, ce serait de longue haleine, alors. Oh, vous savez, un mois, ça passe vite. Oui, mais c'est que je n'avais pas envisagé le forfait au mois. Ah oui, ça, je sais bien. Il y a des gens qui font ça à la semaine ou à la journée, comme dans les hôtels. Et même à l'heure. Oui, mais comme dans certains hôtels, non ? Non, mais... Moi, je préfère le système au mois. Naturellement, si vous avez un lit dont vous avez l'habitude, je ne vous empêche pas de l'amener. Parce que vous, vous me voulez coucher. Oh, ben, il le faudra bien, n'est-ce pas ? Oh, ben, je fais à la demande. Alors, c'est parfait. Oui, seulement à tout ça, il va falloir rajouter les frais de transport. Comment ça ? Eh bien, je mange chez un chinois Plasmover. Mais rien ne vous empêchera de manger oriental ici. Ah oui, mais allez, venir, ça me fait une trotte. Mais vous n'aurez plus à vous déplacer, puisque vous serez couché. Où ça ? Eh bien, ici. Ah, en somme, c'est logé et nourri. Voilà. Et tout ça avec Simone. Exactement. Alors, la grande Zezette parle. Excusez-moi, madame. Oh, je vous en prie. Vite Zezette. Très bien. Dans ces conditions, je suis votre homme. Je suis très heureuse que nous soyons d'accord. Et comme vous êtes bien carré, je tiens à l'être moi aussi, je dois vous signaler honnêtement, qu'il m'arrive d'avoir des crampes. Oh ? Ah oui. Eh bien, vous vous allongez. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que vous me vouliez coucher. Ah, pendant que j'y pense, vous avez bien lu l'annonce. Oui. Je veux dire, très attentivement. Oui, pourquoi ? Il y avait PPS. Ah, je sais, je sais bien. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte par vous-même que ce qui est dit est dit avec Spartacus. Jamais de surprise. Eh bien, je suis enchantée que nous nous entendions si bien et si rapidement sur tous les points. Ah, je voulais vous signaler. Cet immeuble est très tranquille. Exposé en plein midi. Soleil toute la journée. Quand il y en a dehors, bien entendu. Oui, parce que quand il pleut, évidemment. Alors, la grande baie vitrée, n'est-ce pas ? Vous pouvez très bien l'arc de triomphe en montant sur une chaise. N'ouvrez pas la fenêtre, soyez gentil. Vous avez froid ? Non, c'est une question de pudeur. Ce sera comme vous voudrez. Regardez plutôt ces deux objets. Ils sont magnifiques, c'est du premier choix. Vous qui avez l'habitude. Je ne suis pas spécialisée dans les pieds. Non, mais enfin, reconnaissez qu'ils sont magnifiques. Ah, ça, ils sont magnifiques, magnifiques. Alors là, ce sont les chambres des locières dont je vous ai parlé. Et vous allez voir ce que vous allez voir avec mes abdominaux. Ah oui ? Des splendeurs. Et le mot n'est pas trop fort. Ah oui ? Alors là, tout au bout du couloir, des spas, salles à manger, cuisine, et champ des domestiques. Assez loin, à cause des odeurs. Des odeurs de cuisine ? Bien, bien, bien. Ça coupe le souffle, hein. Ça, je m'avoue. Eh bien, respirez à fond et admirer, c'est du Spartacus de grande classe. Mais, je sais pas. Ne dites rien, ne bougez pas. Regardez d'abord, vous pourrez vérifier. Vous pourrez vérifier ensuite au toucher, pour être sûr que ce n'est pas une hallucination. Observez le jeu de l'épigage. Pas d'estomac du tout. Enfin, pas d'estomac, pas d'estomac, si on veut, quoi. Et on arrive en douceur au jeu subtil des dorsaux. Vous le voyez, ce grand dorsal ? Ça, avec une lumière frisante et un peu d'or, et c'est du nougat. Du nougat. Un vrai bijou. Vous voyez ce grand dorsal ? Je vois, je vois. Contemplez. Je contemple. Et c'était doucement, lorsque je fais jouer le deltoïde. Ah oui, le delto. Non, 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 non. C'est pas en bas le deltoïde, c'est là, à l'époque. Vous avez fait médecine ? Non, je vous ai dit que je mangeais plasma vert. Et si je le remonte un peu, vous voyez le va-et-vient du grand dentelé ? Non, ici, le grand dentelé, là. Vous le sentez, le dentelé qui travaille ? Il chante, hein, comme un sicilien. Ah, ça, il chante, il chante. Ah, j'étais sûr que vous seriez content. Et vous n'avez encore rien vu ? Ah, non ! Donc, vous allez découvrir un droit intérieur et un vaste interne qui va vous faire sortir les yeux par les oreilles. Attention, tenez-vous bien. Ça démarre ! Applaudissements Applaudissements. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est suffocant, hein ? Ça suffoque toujours à première vue. Claquer, venez claquer. Moi que je vienne de... Ah oui, il faut claquer ! Vous croyez vraiment que je peux ? Puisque je vous le dis ! Je crois que je n'oserai jamais. Mais vous gênez pas, c'est moi qui régale. Écoutez-le comme il sonne bien mon droit antérieur. C'est un vrai plaisir. Allez, venez frapper. Oh non, mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, là ? Allons, Zezette, pas de manier ! Hein ? C'est nerveux ! Ce vaste interne fondu avec l'attache du genou... Tâté ! Je vois. Mais non, il faut tâter pour que vous vous rendiez compte. En effet. Mais palpez, palpez ! Mais je palpe, je palpe. Alors, c'est pas du super homo éritus ? Du super éroticus ? Non, mais qu'est-ce que vous venez de dire, là ? Il n'y a rien à acheter, tout est comestible. Ah, monsieur Spartan ! Voyez bien qu'avec moi, vous êtes tombés à la bonne adresse. Et si vous avez besoin d'une combrure de lombaires, vous n'avez qu'à vous servir. Tenez, je me corps. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez ? Ah, la combe, c'est la combe, là. Mais redressez-vous ! Ah, je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas ? C'est la chartonne, c'est mauvais pour les articulations. Allez, essayez de marcher. Ah, c'est impossible, je suis bloqué. Mais débloquez-vous ! Mais tout est coincé ! Mais qu'est-ce que je peux faire ? Me frictionner le derrière. Le derrière ! Comme ça ? Non, à plat, pour décoincer les jointures. Ah, putain, je ne dis pas ça pour vous. Allez-y, à fond. On a sonné, c'est affreux. Mais vous n'en occupez pas, monsieur, monsieur. Je ne peux pas. Pourquoi ? On a sonné, c'est affreux. Mais vous n'en occupez pas, monsieur, monsieur. Mais je ne peux pas. Pourquoi ? On a sonné, je vous dis. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Je ne veux pas qu'on vous voie dans cette tenue, avec moi en train de vous masser, monsieur. Ah, si, vous aviez de l'huile confrée. Allez, dans ma chambre, venez. Avec de l'huile, ce sera mieux. Oui, vous vous allongerez et je vous masserai à plat, hein. Ah, si on m'avait dit qu'un jour, je serais dans les bras de la grande Zézette. Et que je me mettrais tenue pour elle. Franchement, je ne l'aurais jamais vu. Enfin, c'est la vie. Mais oui, mais oui. Eh, eh, eh ! Laissez la chaise ! Non, je préfère marcher assis ! Allez, je vais vous mettre dans mon lit ! Marie-Louise ! Non, 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 non ! Non, je ne veux pas l'attendre, il y a plus de Zézette ! Marie-Louise ! Vous m'appelez ? Ben oui, ça arrête pas de sonner. Ah oui, j'y vais. Non, toi, va le débloquer. Débloquer qui ? Cette empotée qui s'est coincée. Coincée dans quoi ? Dans lui-même. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et pour le dégripper, sers-toi de l'huile. L'huile à friture ? Non ! L'huile coffrée ! Pour lubrifier ! Ah, si j'y comprends quelque chose... Et puis débarrasse-moi de tout ça pendant que je vais ouvrir. Ah, qu'est-ce que c'est que toute cette frupe ? Oh non, c'est pas vrai ! C'est pas une maison ! C'est un vestiaire ! Bonjour, madame ! Bonjour, monsieur ! C'est bien ici pour... C'est bien ici pour l'entrée ! Merci bien ! J'ai sonné longtemps parce que j'ai cru qu'il n'y avait personne. C'était bien, vous voyez ? Oui, mais enfin, comme l'ordre du rendez-vous n'était pas précisée, n'est-ce pas ? Vous savez, avec le journal, c'est toujours abrégé et on en met le moins possible. Oui, bien sûr, bien sûr, je comprends, je comprendrais bien. D'ailleurs, moi-même, je ne fais confiance qu'au journal. Comment ça ? Oui, je veux dire que pour pratiquer la sexualité, par exemple, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Avec le mini telle rose, vous savez... Oui, c'est sûr ! On reste bleu de ce qu'il offre ! En fait, après ce qu'on volume... Voilà ! C'est pour ça que moi, je ne fais confiance qu'au journal. Parce qu'une annonce, même en abrégé, c'est forcément sérieux, puisqu'on va voir la personne de visu, vous voyez ? Je vois très bien, vous avez absolument raison ! Et moi, j'aime ce qui est sérieux, je suis comptable ! Mais moi aussi ! Ah, vous êtes comptable ? Non, j'aime ce qui est sérieux, comme vous ! Ah oui, non, je vous disais ça pour vous expliquer que mes occupations m'ont empêchée de venir comme c'était marqué en fin de journée ! Eh bien, maintenant, vous arrivez très bien ! Eh bien, tant mieux ! Oui, parce que notre coordinat vient de se présenter juste avant vous ! Ah bon ? Oui, il ne fait pas du tout la fête ! Oh non ! D'ailleurs, il est encore dans ma chambre ! Ah, dans votre... Allongé sur le tapis ! Sur le tapis ! Ah bah oui, à force de se tortiller, il est tombé de mon lit ! De votre lit ! Oui ! Oui, bah écoutez, c'est très très bien ! Alors, la place est libre ! Eh bien... Et je vais vous expliquer pourquoi elle est libre ! Oui, bah non, c'est pas la peine ! Ah, monsieur, monsieur, ma mère, absolument ! Enfin, monsieur, honnêtement ! Que voulez-vous que je fasse d'un homme qui a des crampes ? Ça, je ne sais pas ! Eh bien, moi non plus ! Alors vous, un petit verre de chartreuse ne vous effraiera pas ? Oh non, certainement pas ! Je ne bois jamais ! Oh, mais elle est délicieuse ! Et je vous assure qu'elle ne donne pas de crampes ! Ah oui, c'est bien possible, mais... Oh non, non, mais ce sont les prétextes d'empoter ! Mais vous, vous n'avez pas de crampes ! Non, non, non ! Oh, ça se voit ! Vous avez l'air tout à fait sain ! Oui, oui, c'est vrai, mais... Alors ? À votre santé ! Mais ôtez votre manteau, posez vos affaires ! Oh non, je vais d'ailleurs vous demander la permission de remettre mon chapeau, parce que je suis très enrhumé ! Ah bon ! Ah bah alors asseyez-vous cinq minutes ! Tenez, goûtez ça ! Merci bien ! Oh, qu'elles sont jolies ! Quoi donc ? Ces fleurs ! Ah, mes fleurs ! Oui, ravissantes ! Eh bah écoutez, je suis bien content qu'elles vous plaisent, mais à vrai dire... C'est une charmante attention ! Je sens que vous allez faire ma conquête ! Mais non, c'est-à-dire que j'avais l'intention de les offrir à la personne qui a mis l'annonce ! Eh bien oui, c'est moi ! C'est vous ! C'est vous ! Naturellement ! Bon, enfin voyons madame, ne me dites pas que c'est vous qui avez mis l'annonce ! Mais bien sûr que c'est moi ! Et vous l'avez mise pour vous-même ! Mais bien sûr, ces choses-là se font directement, n'est-ce pas ? Ah oui, ça je vous dis pas le contraire, mais alors ça ne va pas du tout, n'est-ce pas ? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah il y a que... C'est la question d'argent qui vous gêne ! Comment ça ? Oui, est-ce que vos moyens financiers vous empêchent de prendre une décision pour conclure ? Ah bah conclure, conclure ! Mais je vous rassure tout de suite, mes exigences seront très modestes avec quelqu'un qui me plaise... Mais ça je dis pas le contraire ! Ah et vous me plaisez beaucoup ! Oui, peut-être, mais... Car si vous habitez chez moi, c'est un peu comme un mariage, n'est-ce pas ? Alors je pense que vous ne voyez pas l'inconvénient à ce que ce soit moi qui traite pour moi-même ! Je suis majeur, n'est-ce pas ? Oh là oui ! Oh là là ! Et largement ! Vous voyez ! Enfin c'est justement parce que vous êtes très largement majeur que ça ne peut pas aller pour moi, n'est-ce pas ? Mais comment pouvez-vous dire ça ? Vous n'avez rien vu ! Ah mais si ! Non ! Je ne vous ai encore rien montré ! Mais enfin c'est pas la peine de me montrer plus ! Mais si, mais si ! Je suis très propre ! Ah mais ça je ne vous ai pas le contraire madame ! La propreté c'est un tic chez moi ! Et très soigneuse aussi ! Alors ici vous serez comme chez vous ! Ben oui, oui, mais... Voyez-vous ! À n'importe qui j'aurais demandé un versement mensuel de 6500 ! De 6500 ? Ah ah oui, vu les prix qui se pratiquent, je ne suis pas chère ! Ah vous trouvez ! Non mais je connais ma valeur ! Mais enfin ça, chacun fait son estimation personnelle ! Voilà ! Et moi je trouve que je vaux 6500 ! Oui, ça c'est vous qui le dites ! Enfin je vaux 6500 pour n'importe qui ! Mais avec vous, si vous me donnez 6000, ça ira ! Ah bon ? Avec moi 6000, ça ira ! Parce que c'est vous ! C'est un forfait ! Oui, ça c'est un véritable forfait ! Oui c'est très raisonnable ! Raisonnable ? Mais non madame, c'est pas raisonnable ! Mais enfin, rendez-vous compte de tout le bien-être que je vous procurerais ! Ah bah vous doutez de rien ! Comment ça ? Enfin voyons madame, regardez-vous et regardez-moi ! Eh bien oui, je vous trouve tout à fait à mon goût ! Bien entendu, je vous demanderai de me payer l'eau, l'électricité et le gaz en plus, n'est-ce pas ? Ah bon, parce que c'est pas compris dans votre forfait ! Non, non, non ! Ça dépendra de l'importance de votre consommation ! C'est comme pour le téléphone, puisque je vous laisserai tout seul, comme un grand ! Ah bon ? Mais nous nous verrons une fois par mois ! Ah, une fois ? Oui, pour que vous me donniez les civils francs ! Mais seulement pour ça ! Oui ! Enfin, je pourrais passer toute la nuit ici si vous avez compris ! Non, c'est pas la pension d'aller ! A propos, il y avait PPS dans l'annonce ! Oui, ah bah alors je suis bien content que vous m'en parviez ! Car je tiens à vous dire franchement madame, ne comptez pas sur moi pour pratiquer la sexualité ! Ah ah, eh bien c'est parfait ! Ah bon ? Bah oui, parce que je ne voudrais pas de quelqu'un qui amène ici des femmes pour casser mes bibelots ! Ah mais non, mais ça il n'est pas question ! Alors, ça ira très bien ! Mais non madame, ça ne va pas du tout ! Au revoir madame ! Mais comment ça, vous ne voulez même pas visiter ? Visiter ? Ah non, non, c'est inutile ! Ça m'en goûte beaucoup, puisque vous me convenez tout à fait ! Ah mais sans que je vous convienne, je n'en doute pas ! Il ne doit pas y avoir foule ! Non mais monsieur, je vous fais une offre très correcte ! Mais non madame, c'est pas correct ! Bon, écoutez, allez, je fais encore un effort ! Tenez, avec vous, à 5005, je marche ! Ah bon, à 5005, vous marchez ! C'est bien, non ? Ah oui, c'est formidable, c'était pas temps, c'est ça ! Alors je vais vous dire, si vous marchez, moi, je cours ! Et bien j'en suis ravie ! Non, je cours pour mon allée ! Mais pourquoi ? Vous trouvez que je suis encore trop chère ? Ah oui ! Parce que, alors, voyez-vous, même à ce prix-là... Non, 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 écoutez, attendez, attendez ! Encore un petit verre de chartreuse ! Elle est bonne, n'est-ce pas ? Ah, ça, c'est vrai ! Et rien qu'à cause d'elle, je serais pas venu pour rien ! Ah, je sens que nous allons arriver à nous mettre d'accord ! D'accord, pour la chartreuse ! Alors, encore un petit peu ! Si vous assistez ! Ah oui, ben oui, laissez-vous faire ! Ça chauffe à l'intérieur ! C'est excellent pour le rhume ! Ah bon ? Alors, si c'est bon pour le rhume ! C'est un produit naturel ! C'est fait avec des plantes ! Ah oui ! Alors, c'est fait avec des plantes qui... qui donnent chaud ! Viens ôter votre manteau ! Non, non, c'est pas la peine parce que... Comme je vais m'en aller tout de suite, je vais pas m'installer, n'est-ce pas ? Hein ? Ce serait stupide ! Alors, vous voulez... Tiens, je vais vous dire une bonne chose... Rien qu'en veston, je suis mieux ! En veston, vous êtes mieux ! Ah oui, beaucoup mieux ! Je peux en prendre encore un tif ! Mais avec joie ! On sent que c'est fait avec des plantes naturelles ! Oui, n'est-ce pas ? Ah oui ! Mais voyez-vous, en arrivant, j'avais peur que ça me saoule ! Ah oui ? Oui ! Eh ben... Eh ben pas du tout, ça saoule pas ! Ça... Ça chauffe, c'est tout ! Alors, vous dire à quel point ça chauffe, c'est qu'en arrivant, j'avais les plantes gelées ! Les plantes ! Ah les ventres ! Ben oui, mais plante à moi, quoi ! Eh 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 ! Bon, alors, pour mes 5005, je les préférerais en liquide, hein ! Euh... en liquide... Liquide ? Non, oui, pas de chèque ! Hum ! Il est pas question de chèque entre nous ! Broté ! Alors, nous sommes d'accord pour le liquide ! Ah ça, pour le liquide, nous sommes absolument d'accord ! Hum ! Oh ! Dire, on sent que c'est fait avec la plante des pieds, hein ! Non, c'est fait avec des pieds de plantes ! Ben oui, ben c'est bien ce que je dis ! À Chartres, c'est les Chartreux qui vont euh... sur leur plante des pieds chercher les pieds des plantes pour fabriquer la Chartreuse de Chartres ! Mais attention, parce qu'ils ne l'attirent pas euh... des pieds des plantes, mais de la plante des pieds ! Ah tienne ! Broté ! Alors... Alors vous payez un mois d'avance ! D'avance euh... D'avance à l'allumage ! C'est ça, mais vous me donnez mes 5500 ! Que je te donne 5500 ? Voilà ! Ben c'est plutôt toi qui devrais me les donner ! Je comprends pas ! Enfin, écoute, Broté, regardons-nous bien en face ! Oui, quoi ? Alors, ben où est-ce qu'elle est passée ? Coucou ! Je suis là ! Ah ben t'avais changé de côté ! Oui, alors ? Ben alors, écoute, réponds ! De nous deux, lequel doit payer l'autre ? Vous, bien sûr ! Oui, t'as pas compris ! De nous deux, qui est-ce qui se vend ? Eh bien c'est moi, je me vends au moins émeublé ! C'est donc vous qui peut payer ! Non mais dis-donc, eh oh ! Tu m'as pas regardé, là ! Qu'est-ce que tu prends ? Je me déculs à ta beauté ! Non mais c'est une épidémie de culotage ! Arrêtez vraiment ! Non, parce que je veux que tu vois mes jambes ! Je suis en parfait état de marche, quoi ! Et je vais te dire, même si j'étais à vendre, je vaudrais beaucoup plus que 5500 ! Mais t'as cherché, qu'est-ce qu'il vous prend ? Eh ben il me prend que je n'ai pas t'aligné 5500 balles pour pratiquer la sexualité avec un immeuble en démolition ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Ah non, je me carapate, moi ! Et je vais te dire, avec toi au train, je pourrais même enclencher le tuyau ! Oh, mais mon Dieu ! Oh non, écoute, il faut chercher ailleurs parce que t'entends, bon t'es t'entends ! Moi, je te toucherai jamais ! Me toucher ? Ben oui, toi, ta chartreuse, tes plantes de pieds... Non, 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 non ! Oh, mais là, je suis complètement fou ! Mais c'est toi, la givrée ! Regarde-toi ! Dans une glace à la fraise ! Ah non, monsieur, non, monsieur, ne me permettrait pas ! Ce que tu veux, beauté ! Ce que tu veux ! Mais moi, moi, je lève mon verre à ma belle jeunesse intacte ! Et je te dis... Mais qu'est-ce que vous avez ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Mon Dieu ! Seigneur ! Marie-Louise ! Marie-Louise ! Voilà, et en plus, on a sonné ! Mais levez-vous, voyons ! Marie-Louise ! Mais quel sujet, patronne ? Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Bon sec, locataire ! Mais pourquoi est-ce qu'il est tout nu ? Il avait trop chaud, il est tombé raide ! Bizarre, bizarre ! Mais comment va l'autre candidat ? Complètement tordu ! Il dit qu'il n'y a que vous, avec votre main de velours ! Bon, puisque c'est ça, j'y vais ! Bon sang, ça ressonne ! Écoute ! Enlève-moi tout ça et débarrasse-moi de ce corps ! Ah ! Donnez-moi un coup de main ! Ah bon sang ! Oh là ! On commence à me peser autant que ça, locataire ! Oh, décidément ! Mais quelle difficulté pour moi, un appartement ! Ah oui, c'est pas de la tarte ! Oh ! Écoute, va voir ce que c'est ! Et si c'est un nouveau soupirant, tu m'appelles ! C'est lui ! Voilà, voilà, voilà ! Attends-moi ! Mais oui, c'est moi ! Ça fait cinq minutes que je sonne, j'avais oublié ma clé ! Je peux pas le savoir ! Tiens, il y avait une lettre sur le paillasson ! Pour moi ? Non, pour Janine ! Je vais la lui donner ! Dis-moi, quelqu'un est venu pour mon annonce ? Ah non, pour toi, encore personne ! Heureusement ! J'ai cru que je ne rentrerai jamais tellement il y avait de bouteillage ! Puisque t'es là, c'est l'essentiel ! Non, mais c'est qu'il me le faut absolument, ce Spartacus ! Absolument ! Moi, j'ai plus une minute à perdre ! On a sonné, c'est sûrement lui ! Sûrement, j'y vais ! Non, non, laisse-moi ! C'est comme tu veux ! Qu'est-ce que c'est encore de Zedrick ? C'est pas un vestiaire, c'est une puce ! Bonjour monsieur, bien désiré ! Bien joué, non ? Mais oui, c'est bien ça parfaitement ! On s'est dit ! Il y a en train de rentrer ! Merci, merci bien ! Je vous attendais plus tôt ! Ah oui, mais l'heure n'était pas précisée dans l'annonce, alors n'est-ce pas ? Je sais, je sais, mais je vous dis ça parce que c'est moi qui suis très en retard ! Ah, ben si je vous dérange, je peux revenir un autre jour ! Oh, mais vous n'y pensez pas, voyons ! Vous êtes là, vous êtes là ! Non, simplement, il ne faut pas que ça traîne avec Spartacus ! Ah oui, ah ben moi, c'est Bordier ! Bordier, euh... Bordier comme une bordure, quoi, vous voyez ! Oui, oui, je vois ! Enchanté, Bordier ! Mais moi-même ! Eh bien alors, installez-vous ! Que je m'installe ! Oui, vous n'avez pas amené d'accessoires ! Mais... mes affaires ? Oui, enfin ce qu'il vous faut d'habitude ! Votre SSR ! Oh, ben c'est toujours embêtant de se charger pour rien, n'est-ce pas ? Comment ça ? Ben oui, je veux dire, apporter une valise quand on n'est pas sûr que ce qu'on va trouver correspond avec ce qu'on cherche, n'est-ce pas ? Je ne dirais pas que c'est du premier choix ! Ah, alors ? Non, mais l'ensemble a l'air possible ! Je pense que ça ira ! Ah ben, si vous le dites, alors... Alors ça, c'est la plus grande pièce de l'appartement, je... Oui, elle est en plein midi, il y a beaucoup trop de soleil ! Ah, ah, et vous n'aimez pas le soleil ? Non, pas quand je travaille ! Ah, ben je comprends ça ! Restez enfermés quand il fait beau dehors ! Un petit vent frais qui agite les arbres, ça démoralise ! Bon, enfin, si ça ne vous dérange pas, on va commencer ! Mais très volontiers ! Par où vous voudrez... À propos, vous avez bien lu l'annonce ! Et oui, pourquoi... Il y avait PPS ? Ce n'est pas pour rien ! Si c'est ça qui vous inquiète, rassurez-vous ! Comment ça ? J'avais une petite amie, mais elle m'a trompé ! Alors je l'ai quittée, je ne l'ai plus, et je lui ai laissé mon studio ! Oui, bon, écoutez, votre vie privée ne m'intéresse pas ! Ah oui, non, mais si je vous dis ça, c'est simplement pour vous confirmer ma bonne foi ! En déménageant, j'espère retrouver, comment dire, mon indépendance ! Je serai donc seul ! C'est pour ça que je suis ici ! Oui, enfin ça, je ne vous dis pas le contraire ! Mais si j'ai spécifié PPS dans l'annonce, c'est que je vais pouvoir vérifier ! Ah, mais ça, j'ai qu'une parole ! Eh bien, je ne demande qu'à vous croire ! Alors montrez ! Montrez, montrez ! Eh bien oui, il faut que je me rende compte par moi-même ! Montrez ! Oui, mais montrez quoi ? Écoutez, je vous ai déjà dit que j'étais très en retard ! Oui, en effet, oui ! Bon, alors ne faites pas perdre davantage de temps ! Oui, non, écoutez, belle-voiselle... Ne discutez pas, ôtez vos chaussures ! Enlevez vos chaussures ! Vous voulez que j'enlève mes chaussures ? Oui ! Oui, non, écoutez, mademoiselle... Mais ne discutez pas ! Ah bon ? Ah bon, bon, ben... C'est bien parce que c'est difficile de se loger à l'heure actuelle qu'il faut penser... Bon, alors, ces chaussures ! Mais non, mais c'est sérieux ! Tout à fait ! Vraiment ? Mais oui, au télé ! Oh, chou ! Excuse-moi ! Voilà, et voilà ! Bon, et vos chaussettes ? Chaussettes ? Bah oui, sans ça, je ne peux pas voir vos pieds ! Ah parce que vous voulez voir mes pieds ? Mais oui, montrez-les-moi ! Vous voulez, je vous montre mes pieds ? Mais naturellement, j'y tiens ! Vous y tenez ? Absolument, puisque c'est une condition de base ! Ah bah oui, ça en effet, mes pieds, c'est une branche ! Alors ? C'est-à-dire que si j'enlève mes chaussettes, là, ma bosse va être venue, je vous avère dit ! Ça vous gêne ? Ah bah c'est-à-dire que... Oh, il y a de la moquette, alors ! Oui, non, mais moquette pour moquette, c'est pas seulement pour ça ! Bon, alors dépêchez-vous que j'ai pu les examiner ! Mais non, mais examiner quoi ? Eh bien, vos pieds ! Ah parce que vous allez les examiner ! Mais évidemment ! J'ai eu trop de surprises désagréables, vous savez, j'ai après à me méfier ! Ah bon ? Écoutez, je dois bien vous les montrer, puisque vous avez l'air d'y attacher beaucoup d'importance ! Enfin, je suis confus ! Ça passera ! Ce n'est tout de même pas la première fois que vous montrez vos pieds à une femme, n'est-ce pas ? Non, non, non ! Mais en fait, le côté revu de détails, c'est pas courant courant non plus ! Alors ? Alors ? Alors, à chaque fois, il faut que je fasse un effort de vous-même ! Non mais écoutez, il ne faut pas vous complexer comme ça ! Non, avec moi, vous pouvez avoir confiance ! Oui, non, mais confiance, pas confiance, vous savez ! Non, c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment parce que je voudrais me trouver chez moi, là ! Dans un logement qui me convient ! Ah, dites, à propos, la cuisine est équipée ? Oui, pourquoi ? C'est pour savoir, j'adore les plats cuisinés ! Bon, écoutez ! Si vous êtes gentil, que vous vous dépêchez un peu, ça m'arrangera ! Et pour la peine, je vous inviterai à dîner ! Oh, je ne voudrais pas abuser ! Non, 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 non ! Comme ça, vous êtes content ? Ah, oui ! Ah oui, merci ! Enfin, surprise, mais content ! Merci, merci beaucoup ! Bon, alors, ses pieds, ça vient ? Ben, après tout, je me dis qu'il n'y a que le premier pied qui coûte ! Allons-y ! Pardon, je ne vous en parlez ! Voilà, le voilà ! Voilà ! Oui, le voilà, il est là, ses pieds ! Voilà le gauche, il a l'air d'aller ! Ah, le gauche vous convient ? Oui ! Maintenant, le droit ! Le droit ? Le pied droit ! Ah oui, vous voulez la paire ! Ah oui, vous voulez la paire, quoi ! Voilà, le droit, le voilà, le voilà ! Allez, voilà, tous les... Tournez-le ! Si ça vous intéresse, là, sur l'orteil, j'ai un corps qui me fait souffrir quand le temps va changer ! Tournez le gauche ! Ah, moi, je peux le tourner dans tous les sens ! Je ne vois rien ! Et allez, voilà, comme ça, comme ça, je peux faire comme ça... Bien ! Ça va ! Ah, ben, écoutez, je suis heureux qu'il vous plaise ! Bon, je peux remettre mes chaussettes ? Mais pas du tout, ça coupe la ligne de la jambe ! Je ne vous dis pas le contraire, mais c'est que maintenant, j'aurais bien voulu visiter ! Mais visitez quoi ? Ben, l'appartement ! Mais enfin, mais ça vous intéresse ? Oh, ben, un peu, tout de même ! On verra ça tout à l'heure, on n'est pas là pour s'amuser ! Oui, non, c'est entendu ! Cotez votre veston, préparez-vous ! Vous voulez que j'enlève mon veston ? Naturellement ! Oui, non, mais je veux être en chemise, moi ! Eh bien, vous l'autre aime ! Ma chemise ? Mais, évidemment ! Vous voulez que j'enlève ma chemise ? Mais oui, allez-y, puisque vous êtes en confiance ! Oui, non, mais quand même, c'est entendu, mais quand même... Bon, alors, je vous prends par la douceur, laissez-vous... Oui, non, mais écoutez, mademoiselle... C'est vraiment chaque fois aussi pénible ! Oh, ben, neuf fois sur dix, parce que je suis plutôt timide, voyez-vous ! Mais pas avec moi, voyons ! Moi, je suis comme un docteur ! Mais non, je ne vous dis pas le contraire, seulement... Allons, 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 allons ! Pas d'explications ! Vous allez me montrer tout de suite vos jolis pétoraux ! Mes jolis pétoraux ! Mes jolis pétoraux ! Mais oui ! Non, mais mademoiselle ! Bon ! Allez, écoutez-moi ! Mais laissez-vous faire ! Vous n'êtes plus un enfant, tout de même ! Ben non, bien, c'est pour ça que ça me gêne ! Alors, bien s'habillez-vous tout seul ! Que je crois ! Écoutez, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous ! Ah non ! Ah non ! Ça sera la première fois, je comprendrai ! Oui, ça bien sûr, là, oui ! Bon, on voit que vous avez roulé ! Oh, roulé, roulé ! Vous êtes un homme, quoi ! Ah, un homme ! Ah oui, ça bien sûr ! Et bien, alors ! Dites donc ! C'est pas très ferme, tout ça ! Les abdominaux sont mollets ! Je suis agouillé ! Allez, tournez-vous ! Ah oui, oui, oui ! Ah non, comme ça, c'est comme ça ! Oui ! Oui ! Les dorsaux se tiennent mieux ! Ah, vous trouvez ! Ah oui, ils en ont l'air, en tout cas ! Allez, montrez-moi vos biceps ! Ah, mes biceps ! Oui ! Comme ça... Quoi, c'est tout ? Ah ben, là, je suis au maximum, là ! Et bien, c'est pas extra, hein ! Non, non, non ! Oh non ! Allez, montez ça ! Non, non, non ! Allez, montrez-vous ! Montrez-vous ! Montrez-vous ! Oh non ! Montrez-vous ! Eh bien, dites-donc ! Vous n'êtes pas gâté-gâté en muscles, hein ! Non, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est la vie moderne en manque d'exercice ! Vous êtes plutôt gras-gras ! C'est des gâteaux ! Eh bien, vous avez tort ! Vous devriez soigner votre capital travail ! Mon capital travail ? Eh bien, oui, votre corps ! Vous trouvez que mon corps est un capital ? Il me semble, pas à vous ! Bah, c'est-à-dire que j'avais jamais envisagé mon corps ! Je me suis trompé ! Eh bien, vous devriez ! Otez votre pantalon ! Je n'ai pas mon pantalon ! Naturellement ! Vous voulez que j'enlève mon pantalon ? Mais c'est évident ! Mais non, mais je vais être tout nu ! Mais c'est bien ce que je peux ! Allez ! Dépêchez-vous ! Désamiez-vous ! Complètement ! Tout nu, tout nu ! Je serai français, non ? Écoutez, je vous assure, ça me gèle énormément ! Écoutez, vous avez fait assez de manières ! Maintenant, ça suffit ! Oui, écoutez, je suis surpris ! La mettez-vous à ma place ! Mais non, c'est vous qui êtes là pour ça, pas moi ! Ou alors, il ne fallait pas venir ! Enfin, tout ça est si brusque ! Eh bien alors, décontractez-vous ! Si vous êtes crispé, vous ne m'intéressez pas ! Ah non ! Non ! Alors, à votre aise ! Détendu ! Relax ! Je ne vous veux pas dans une attitude d'esclave ! Ah non, non ! Non, n'oubliez pas que vous êtes affranchi ! Oh, affranchi ! Et que vous allez être un festin ! Ah, un festin ! Oui, le mien ! Enfin, celui de Spartacus ! Alors, je veux un visage épanoui ! Vous allez vous vautrer dans les nourritures terrestres ! Ah, je vais me vautrer dans les... Il me faut ajouer ça ! Oh ! Ah, un jouisseur ! Non mais enfin, c'est clair ! Mais du tout, vous n'avez pas de complexe ! Aucun ! Ah, je vois ça ! C'est la première fois que je rencontre quelqu'un de fou ! Ah bon ? Alors, en somme, je vous plaît ? Ah, ah ! Eh bien, comme vous êtes très sympa aussi ! Ça va être épatant ! Vous allez voir ! Ah oui, ça j'en suis ! Otez votre pantalon ! Mais oui, il faut que je voie l'ensemble ! L'ensemble ! Vous en entier ! Ah oui, l'ensemble entièrement du tout ! Voilà ! Et ne vous en faites pas ! Des types tout nus, j'en ai déjà vu au moins 50 ! 50 ? Qu'est-ce que je vous le dis ? Vous avez débuté jeune ! J'ai commencé à Bordeaux et puis je suis montée à Paris ! Ah, voilà ! C'est ça, voilà ! Rien de tel que la capitale pour se perfectionner ! Eh oui, ça c'est en forgeant pour le verre ! Malin ! Mais vous avez comme qui dirait l'avocation ! Tout à fait ! Alors ne faites plus d'histoire, allez-y ! Eh, vas-y ! Dites ! Quoi ? Nous sommes bien seuls au moins, oui ! Eh oui, quelle importance ! Oh, vas-y 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 ! Allez, entrez-le maintenant ! Vas-y ! Dites ! Je peux garder ma montre ? Si vous voulez ! Eh non, comme ça je me sentirais moins vu ! Allez, dépêchez-vous ! Eh bien, mon Dieu ! Si ce matin, comme ça, en bleuvant, on m'avait dit qu'on allait rouler au département ! Ça y est ! Voilà, enfin ! Eh oui, enfin, voilà ! Non, mais vous n'avez pas de molette, ensuite ! Ah non, tout ce que j'ai, là ! Mais non ! Je dis, en plus, vous n'avez pas de molette ! Ah non, chez moi, c'est plutôt au moins ! Bon, allez, passez ça ! Hein, ça ? Ah ! Je l'ai trouvé chez un costumier ! Vous voulez que j'enfile ce costume de terre ! Bien entendu ! Ah ! Bon, allez ! Bon, allez ! Bon, allez ! Bon, allez ! C'est quoi ? C'est une grosse idée, hein ! Mais pourquoi ? C'est pour... C'est pour vous... C'est pour vous inspirer... Pour vous inspirer, ça ! Mais bien sûr ! Vous êtes l'incarnation ! Et moi, j'ai besoin d'imagination ! Ah, ben, d'imagination, vous en avez, hein ! C'est pour vous aller la chercher, mais vous en allez ! Ah ! Heureusement ! Parce que ce n'est pas pour vous vexer ! Mais j'ai vu mieux que vous dans le genre Homo erectus ! Ben, dites non ! Vous n'allez pas être au dos de la cuillère, non plus ! Moi, je vous le dis comme je le pense, c'est tout ! Oui, oui, ben, c'est bien comme ça que je le vois, hein ! Et si je suis obligée de transposer, ce n'est pas de ma faute ! Alors ne discutez plus ! Eh ben alors, bon pour le Romain ! Oui, oui, mais c'est... En fait, après m'avoir déshabillé, vous m'habillez, quoi ! Voilà ! J'aurais quand même bien voulu visiter, moi ! Non mais c'est une idée fixe ! Vous visiterez après si on a le temps ! J'ai l'air de quoi, moi, toi ? Ne vous occupez pas de votre air si ça me convient pour vous croquer ! Naturellement ! Pensez-vous ! Eh ben, je me penche ! Je me penche ! Maintenant, en arrière, cambrez-vous ! Ah, que je me cambre ! Pourquoi ? Eh bien, pour que je me rende compte sous quel angle je vais vous prendre ! Pas la peine d'avoir sa terre effarée ! Ça n'a jamais fait de mal à personne, vous savez ! Mais non, ça vient sur ! Allez, maintenant, allongez-vous ! Comme ça, là, au milieu du salon, là ! Sans canapé ! Oui, non, ça serait pas plus intime dans votre chambre ! Ah, non ! Ma chambre est trop petite ! Mais non, mais il me faut pas beaucoup de place ! Ah, pour moi, si ! J'ai besoin de recul ! Mais vous êtes une terrible ! Mais non ! Simplement, je cherche la meilleure position ! Ouais, ben, faudrait pas tarder à la trouver ! Allongez, allongez, allongez ! Écoutez, je comprends que ça vous énerve, mais... Non, il faudrait pas tarder à attaquer maintenant ! Allongez, 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 allongez ! Moi, j'ai besoin de concentration pour attaquer ! Oui, ben, on attend de ta mort, puis on se concentre après ! Allongez, allongez, allongez ! Non, mais dites donc ! Je connais ma façon de travailler, hein ! Alors, si vous voulez que ça marche bien entre nous, Laissez-moi prendre les initiatives ! Je sais, je vois ce qui manque ! Ne discutez plus ! Mettez-vous là ! Eh ben voilà, alors ça, je suis tranquille ! Oh, 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 oh ! Assis ! Voilà ! Il dort, il dort, il dort, il dort ! Je savais bien que j'oubliais quelque chose ! Ça se complique, hein ! Non ! Vous avez pas peur que ça fasse un peu pompier ? Mais non, mettez-le ! C'est bien pour vous faire plaisir, hein ! Voilà, enfin, c'est mieux, ça prend tournure ! Ah oui, vous trouvez, vraiment ! Oh oui, épatant ! Vous êtes une terrible ! Maintenant, allongez-vous là ! Ben oui, je vais m'allonger avec vous, oui ! Quoi ? Qui c'est qui va venir sur le canapé ? Sur le carobin ? Non, non, ça va encore ! Ah ben si, ça va faire bien, au contraire ! Laissez-moi, qu'est-ce qu'il vous prend ? Il me prend, j'y prends vous, tiens ! Laissez-moi, qu'est-ce que c'est que c'est que c'est manier ? Ah, tu voulais un jouisseur ? Eh ben, tu vas l'avoir, oui ! Qu'est-ce que tu m'as prendre ? Laisse-moi, t'es pas peut-être, mais maintenant, je suis effrayée ! Je suis complètement straglée ! Ah oui, je suis straglée ! Je suis straglée de toi, maintenant ! Ah, t'as voulu voir mes pieds ! Bon, je t'ai montré mes pieds ! Bon, voilà ! Ah, t'as voulu voir tout de suite ! Je me suis mis tout du contraire ! T'as voulu me disant Romain, parce que t'es un possifolé ! Je me suis disant Romain, bon ! Mais maintenant, tu vas l'avoir, Bélure ! Fais ton pied ! Faut foncer ! Ah oui, il te reste que tu voudrais bien aussi ! Mais lâchez-moi ! Ne fasse pas ! Faut pas que t'as bienvenue pour l'annonce ! Ah oui, je suis là pour l'annonce ! Ah oui, je suis là pour l'annonce ! Qu'est-ce quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Vous êtes pour l'annonce ? Bah oui, je suis à cette question ! Oh, ça alors, ce culot ! Elle me volera les affaires sous le nez ! Ah, monsieur, je... Tais-toi ! Mais qu'est-ce que vous faites dans cet état ? C'est elle qui a voulu ! Quoi ? Mais enfin, vous êtes bienvenue pour poser ! Moi, poser, pour du tout ! Alors ça, c'est la meilleure ! Ah oui, la meilleure ! Et tu me le paieras ! Me prendre mes clients ! Ah bah, chacun a besoin de vivre, c'est entendu ! Mais il y a façon et façon ! Alors ça, c'est un sensé ! Ah oui, vraiment, un sensé ! Ah, venez, monsieur, venez ! Oui, où ça ? Dans ma chambre ! Non mais nous ne serons plus tranquilles qu'ici ! Oui, ah bah, vous comprenez les choses ! Attends, où est-ce que je suis tombé, moi ? Oh, à la bonne adresse, monsieur, faites-moi confiance ! Ah, je dois vous dire, je commence toujours par de la théorie ! Oui, dans la théorie, c'est bien, mais moi, c'est la pratique ! Ah non, mais la pratique suivra ! Vous allez voir ! Mais j'y compte bien ! Ah, pour une adresse, c'est une adresse ! C'est même une bonne ! Mais est-ce qu'il y en a trois qui sont déjà vus ? Le quatrième est forcément pour moi, c'est logique ! Oui ! Bon, alors, si... Si avec ça, ça ne marche pas, je pourrais toujours me faire rembourser, c'est garanti ! Satisfait ou remboursé ! Ah, vivement que je pratique la sexualité ! Bonjour, madame ! Bonjour, monsieur ! C'est ici pour l'annonce ? Oui, oui, entrez ! Mais attention, vous êtes bien là pour PPS ! Ah, ça, c'est sûr ! Ah, il n'y a pas de doute, vous êtes pour moi ! Pour vous ? Oui, je peux même dire, je vous attendais ! Ah bon ? Oh oui, avec impatience ! Ah, alors, si j'avais su, je serais pas venu, l'arbreau, l'arbreau ! Comment ? Eh bien, non ! Je serais venu... Allégré ton, prestissimo ! Oui, bon, euh, alors, euh, écoutez, pour parler entre nous, je préférerais le français que le latin ! Ha ha, vous êtes marrante ! Eh bien, alors, je veux dire que si j'avais su que vous m'attendiez avec impatience, je serais arrivé plus vite, quoi ! Ah, oui, ben voilà, comme ça, c'est clair ! Oui, vous savez, il y a longtemps que je suis intéressé ! Oui, ben alors, hein, on est bien pareils parce que moi aussi ! Oui, ça, je sais ! Comment ça, vous savez ? Eh bien, parce que vous avez mis une annonce ! Ah ben oui, oui, évidemment ! Personnellement, j'ai beaucoup travaillé la théorie ! La théorie ? Oui, il y a des revues spécialisées, n'est-ce pas ? Oui ! Avec des dessins et puis des tas de photos ! Oui, avec la position des mains, des pieds ! Et du reste du corps, ça, oui ! Alors, comme tout est expliqué, on comprend très bien ! Ah oui, ça, on est sûr de ne pas se tromper ! Seulement, voilà, la théorie, c'est très joli, mais c'est pas suffisant ! Ah oui, oui, ça, c'est sûr qu'il faut que le reste suive ! C'est aussi la vie de ma tante ! Votre tante ? Oui, elle m'a dit, la pratique, c'est plus intéressant ! Elle a raison, c'est sûr que c'est mieux ! Parce que moi, je ne veux pas en faire mon métier ! C'est juste histoire de bien passer le temps ! Ah oui, ben ça, on peut dire que ça le fait bien passer ! Eh ben, c'est aussi la vie de ma tante ! Et pour m'encourager, elle m'a promis pas mal d'argent ! Ah, c'est bien ça ! Oui, mais ça va coûter combien ? Combien ? J'ai pas encore pensé au prix ! N'est-ce pas ? Moi, je n'ai aucune idée, comme c'est la première fois ! La première fois ? Eh ben oui, la toute première ! Voyons, voyons ! Autrement dit, tu n'as jamais pratiqué ! Ça, jamais, jamais ! Oh ben dis-donc, mais t'as quel âge ? 18 ans ! Wow ! En effet, dis-donc, t'as pris du retard ! C'est bien pour ça que vous essayez de le rattraper ! Je vais mettre les bouchées doubles ! Oui ! Non, allez, sans blague, c'est vraiment la toute première première ! Ah ça oui, tout ce qu'il y a de première ! Ben ça, c'est drôle parce que c'est la première fois que ça m'arrive aussi ! Et vous ? C'est pas possible ! Pourquoi pas ? Eh ben, vous avez forcément pratiqué puisque vous avez mis l'annonce ! Ah oui, oui ! Ah oui, oui ! Ah oui, oui, ça oui ! Mais c'est la première fois que je tombe sur un qui n'a jamais pratiqué ! Ah oui ! C'est embêtant ! Ah non, non, c'est pas embêtant ! Ah non ! Mais enfin, c'est comme qui dirait... une initiation, quoi ! C'est tout à fait ça ! Tout à fait ! Bon, alors... Regarde-moi ! Oui, quoi ? Comment quoi ? Eh ben, je vous regarde ! Oui ! Et tu me trouves comment ? À quel point de vue ? Physique, bien sûr ! Ah bien, vous êtes bien ! Vous avez ce qu'il faut ! Sérieux ? Ah oui, 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 je vous trouve très bien ! Vous avez ce qu'il faut ! Ah ! Ça tombe bien alors, parce que moi aussi... Vous vous trouvez bien ? Oh non, toi, je te trouve bien aussi ! Ah bon ? Et ça a une importance ? Pour la théorie, non, mais pour la pratique, c'est mieux ! Ah ! Si vous le dites alors... Parce que tu comprends ! Il faut au moins qu'il y ait un courant de sympathie qui passe ! Ah ça, c'est sûr ! Eh ben, je peux vous dire, je le sens passer ! Confidence, ma confidence, ça passe pour moi aussi ! Ah ! Alors, on va pouvoir travailler dans de bonnes conditions ! Oui, oui, je pense ! Mais attention, si vous voulez avoir un bon élève, je veux que vous soyez une maîtresse très exigeante ! Ah bon ? Très exigeante ? Oui, parce que, n'est-ce pas, je suis assez paresseux de nature ! Alors, il faudra me remuer ! Il faudra tout m'apprendre consciencieusement ! Oh ! Ben, fais-moi confiance, je vais te dresser ! Ben, écoute, je crois que le mieux, c'est d'abord de te mettre à l'aise ! À l'aise ? Déshabille-toi ! Que je me... Ah oui, oui, oui ! Les vêtements, c'est gênant ! Gênant ! Oui, pour se remuer, quoi, alors faut m'enlever tout ça ! Ben, vraiment, vous croyez que c'est... Oui, enfin, est-ce que tu veux que je t'y dis si, oui ou non ? Ah oui, oui, bien sûr ! Bon, alors, moi, je veux bien être une maîtresse exigeante, seulement faut faire tout ce que je te dis ! Oui, bon, d'accord, mais c'est une drôle de façon de pratiquer, hein ? Moi, c'est ma méthode ! Bon, bon, je n'y suis pas ! Bon ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Je continue ! En déboutonnant ma chemise ? Ah oui, oui, je veux que tu sois vraiment à ton aise ! Moi, je veux bien, mais si ma tante me voyait... Ah ! Ta tante, on va pas lui demander de venir, hein ! Oui, oh ça, bien sûr ! Bon, eh ben maintenant, on enlève tout le reste ! Tout le reste ? Oui, tout ! Non, mais vous rigolez ! Oh, pas du tout, mais ça va pas tarder ! Alors, s'il te plaît, tu obéis ! Bon, bon, mais si ma tante me voyait... Laisse ta tante là où elle l'est ! Ah ! Voilà ! Où elle est quoi ? Eh ben, tu embrasses-moi ! Moi ? Oui, toi ! Ici ? Bien sûr ! Ah ! Eh ben, si ma tante me voyait ! Avec le fric qu'elle m'a me donné ! Eh écoute, fous-moi la paix avec ta tante et embrasse-moi ! Voilà ! Mais non, sur la bouche ! Bon, enfin... Ah, c'est pas mal ! Pour un début, c'est même bien ! Ah oui, ça, je veux dire que commencer des leçons comme ça, ça me plaît aussi ! Alors, c'est parti ! J'ai pas encore conçu de méprise, Madame ! Je suis désolée, je m'en suis désolée ! Alors, désolée ! Oui, oui, oui. Attends, je vais débarrasser ma chambre ! Ah, 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 ah ! Oh, non, non ! Ah, ah, ah... Tiens, j'ai cru que c'était les puces, mais pas du tout ! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah ! C'est les objets trouvés ! Ah, 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 ah ! Applaudissements Monsieur ? Applaudissements Monsieur ? Ça va ? Ça va, ça va, merci. Dites, j'ai pas mes lunettes, là, mais... Oui, monsieur, je suis en question. Je savais pas que la maison fait aussi les jeunes gens. Le sexe est indifférent pour la pratique. Ben oui, c'est avec la pratique qu'on tâte le mieux les pédales. Oui, parce que c'est avec les pédales qu'on fait vibrer l'instrument. Oui, et il paraît que c'est encore mieux à 4 mecs à 2. D'après ce que dit ma tante. Ben oui, ça c'est votre tante qui vous dit ça, ça va. Oui, et elle s'y connaît. Alors comme vous êtes là, on pourrait faire un petit essai ensemble. C'est bon ? Ben ça serait du gâteau. Mais non, mais je mange pas de cette pâtisserie-là, alors je... Eh ben, je regrette beaucoup parce que j'ai l'impression que vous auriez été un bon partenaire. Ah ben oui, ça en pense peut-être à côté de quelque chose de grand. Ça sûrement. On va reculader comme vous êtes, vous allez trouver quelqu'un pour vous payer un costume, ça va pas très bien. Mais si vous n'êtes pas venu pour ça, qu'est-ce que vous faites là ? Moi ? Vous attendez l'autobus ? C'est fait, vous voyez, je me suis trompé de station parce que ça c'est pas malin. Je me suis trompé de station parce que ça c'est pas malin, 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 ça c'est pas malin. C'est pas malin. Messieurs, 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 si vous me voyez dans cette tenue... Pourquoi ? Dans celle-là... Mais comme moi dans la mienne... C'est que je suis venu pour l'annonce. Ah non, pour l'annonce, c'est moi. Oh non, désolé, monsieur, 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 je suis là pour l'annonce. Quoi ? Vous êtes là pour l'annonce ? Bah oui, moi je suis là pour l'annonce. Ah non, c'est moi. Mais non, parce que c'est moi. Ah non, pour l'annonce, c'est moi. Mais j'en ai jamais... Messieurs, messieurs, procédons par ordre. La meilleure preuve que c'est moi, voilà ma carte du syndicat. Ça, je savais pas qu'il fallait être au syndicat pour les déranger. Il faut, monsieur, quand on se loue à l'heure ou à la journée, il faut être syndiqué. Même quand on loue au mois ? C'est pareil. Mais quand on a jamais pratiqué ? C'est une fausse syndiquée même avant de commencer. Ah oui, et bien moi j'ai toujours refusé de m'inscrire au syndicat. Comment alors ? Vous ne voulez être syndiqué ni les uns ni les autres. Non, monsieur. Et nous en sommes fiers. Oh, je sais, comment ? Mais comment ? Essayons-nous, messieurs, procédons parmi. Pas syndiqué en caleçon, ça va vous coûter un maximum, ça ? Ah oui, mais nous serions curieux de voir ça, n'est-ce pas ? Mais comment ? Laissez-moi vous expliquer. Inutile, alors là, vous, étant donné que vous êtes dans une spécialité historique, je vous considère comme caleçon indépendant. Oui, indépendant de ma volonté, cher. Vous, alors, caleçon moderne avec accessoire de tête. J'ai un gros rhume. Ah bon ? Quant à vous, là-bas, alors, caleçon 3615, code garçon de bain, ça. Normalement, je ne devrais pas la voir. Comment ça ? Eh bien, ces messieurs sont entrés au moment où une pianiste allait me l'enlever. Ah, ça change tout. Quand il s'agit de circonstances musicales, le caleçon est libre, bien sûr. Mais moi, messieurs, je suis caleçon classique. Mélaillé de la foire de Béziers. Tout est en or. Régonoré Bordier. Rechantez, Spartacus. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Donc, c'est moi. Ah non, pour l'annonce, c'est moi. Mais non, c'est moi. Mais non, c'est moi, je ne suis plus. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh Dieu, quatre hommes tous nus chez moi dans mon salon, c'est Inouï. Mais c'est Byzance. C'est Byzance. Non, moi, c'est Bordier. Bordier. Et même en Romain, c'est absolument Byzance. Si seulement nous étions à la campagne. Mais je puis-je vous demander ce que vous faites chez moi dans cette tenue ? Je suis là pour l'annonce. Ah non, pour l'annonce, c'est moi. Non, c'est moi pour l'annonce. Je vous dis que c'est moi. Écoutez, vous rappelez quand même. Lucas, Lucas, je ne régisterai pas longtemps à votre hommage collectif. M'enfin, vous avez bien mis une annonce ? Oui, pour louer mon appartement. Si c'est pour louer, c'est pour moi. Il fallait le dire. Si oui, ça va ? Très bien, j'achète. Comment, vous êtes encore là, vous ? Oui, j'ai loué. Et vous pourrez rester tant que vous voudrez. En tout bien, tout à l'heure. Vous poserez pour moi ? Tant que vous voudrez aussi. Alors, c'est très bien. Allons-y, commençons tout de suite. Allons-y. Rétien va prendre goût à mon corps. Et moi ? Et moi ? 6 000, nous réloger, ça vous va ? Pourquoi faire, Zézère ? Garde de chasse. C'est quoi la chasse gardée ? Et moi ? Bon go, ça marche. Allez, suivez-moi. Il faut que je bosse, tout augmente. Elle a dû prendre goût à me frictionner le corps. Mon petit corps. Et vous, vous êtes là pour quoi, vous ? Non, pour les sons. Des sons de quoi ? Mais des sons de piano, avec elle, on vient de commencer. Exact, et on va continuer. Sinon, tu tombes bien, il y a une lettre pour toi. Alors, si je comprends bien, il y a pour moi qui me retrouve tout seul. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout le monde ne peut pas être pourvu, hein ? Oh, toi, 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 tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais t'apprendre le corps à corps. De toute façon, je pourrais dire à ma tante que j'ai commencé le piano, puisque j'ai déjà fait une touche. Beauty ! Qu'est-ce qu'il y a ? Suite à votre annonce au tableau d'affichage, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le comité du conservatoire vous a nommé professeur stagiaire. Youpi ! Bravo ! C'est formidable ! Dites-moi, vous... Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Non. Ah non, mais maintenant que j'ai une situation, je crois que je trouverai facilement. Ah oui, ça... ça, sûrement. Est-ce que vous me permettez de vous offrir ce modeste bouquet ? Merci. Volontiers. Venez, on va les mettre dans un vase. Ça commencerait peut-être à prendre corps. Non, mais c'est très compliqué. Je ne vois pas la différence entre le pas collé et le pas collant. C'est pourtant simple. Cambrez-vous. Maintenant que votre taille est bien soutenue, ma gauche pousse votre droite et ma droite chasse votre gauche. Ah oui, alors si j'ai bien compris, ma gauche pousse votre droite et ma droite chasse votre gauche. Nous y sommes. Continuez. C'est parti pour ne pas coller. Un, deux, et un, deux, trois, et c'est reparti. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501